Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel Comment se cloner sur un même plan Alors tout simplement, il vous faut un trépied pour tenir votre caméra et qu'elle soit fixe, qu'elle ne bouge pas Réglez la luminosité pour qu'elle soit exactement pareil qu'il n'y ait pas d'ombre de différence comme vous pouvez le voir sur la vidéo Il y a un nuage qui est passé au même moment du coup il y a un peu d'ombre donc ça se voit que c'est pas du tout la même vidéo mais si vous réglez absolument parfaitement la luminosité et que le plan est fixe qu'il ne bouge pas à poil je peux vous dire que ça peut donner un super rendu comme vous pouvez le voir dès à présent Alors pour commencer il vous sera de mettre la vidéo de base classique qui est là juste pour faire le personnage au milieu ou par exemple le personnage que je voulais On va couper à l'endroit où on veut au moment où je m'assoie par exemple voilà on va couper là on va supprimer cela on va prendre la deuxième vidéo qu'on va positionner sur la timeline juste en dessous voilà alors après après on va la caler où on le souhaite on va dire on va regarder où je commence à regarder j'ai commencé à regarder à droite là ok et ça c'est celle de gauche ok donc on va prendre celle de droite on va la positionner juste là juste au moment où je regarde on va couper dès que je m'assoie donc c'est à dire là où je commence à regarder pour donner un rendu potable hop hop on va pas me mettre en lévitation dans les airs hop on va couper là ça ça va virer on va le repositionner juste là c'est assez simple après il vous suffira d'aller ici dans les masques hop vous descendez jusqu'en bas et vous cliquez sur la partie droite de votre plan voilà et la largeur vous la touchez pas parce que ça prend tout l'écran oh merde c'est la hauteur je me suis trompé excusez moi hop vous n'aurez plus qu'à caler exactement on s'est calé et comme vous pouvez voir vous allez croire que je suis à côté bon là il y a un petit bug parce que tout simplement j'ai un petit problème de hauteur entre la première vidéo et la troisième parce que comme vous pouvez voir sur la deuxième c'était la même hauteur de caméra à mon avis c'est en appuyant sur le rec j'ai du bouger sans le faire à ce près et sur la deuxième il suffit de faire la même chose mais cette fois-ci du côté gauche par exemple vous pouvez voir que vous pouvez le faire autre part genre au milieu à gauche à droite hop on va prendre à gauche hop on clique plusieurs fois dessus on va le régler à la largeur pourquoi je n'appareille pas voilà hop je suis assis c'est bien calé c'est parfait maintenant on va me faire apparaître d'un coup hop j'arrive bien sûr vous coupez ce moment là c'est pas très intéressant une fois coupé il vous suffira de le recaler où vous souhaitez ou par exemple vous avez commencé à regarder sur la gauche et hop voilà et voilà c'est fait en deux secondes c'est un tour de passe-passe vous pouvez même faire des petits dialogues vous parlez à vous même c'est assez simple de faire bon par contre je l'ai fait vite fait donc le pied il a un tout petit peu coupé c'est le seul souci on le voit partir bon il vous suffira de couper la vidéo à la seconde précise que vous souhaitez en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu il est simple rapide et efficace pour vous faire un petit dialogue quand vous êtes tout seul et que vous n'avez pas de coéquipier pour vous faire vos propres films c'est un tour de passe-passe-passe-passe-passe-passe-passe-passe-passe-passe c'est un tour de passe-passe-passe-passe